Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint Nom. Lecture du premier livre des rois Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne, à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Camoche, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leur Dieu. Le Seigneur s'irrita contre Salomon, parce qu'il s'était détourné du Seigneur, Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu deux fois, et il lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors, ils servent leur idole, et pour eux, c'est un piège. Ils offrent leur fils et leur fille en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par des telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Sous-titrage ST' 501 Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, sirop-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon or de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table, mange bien les miettes des petits-enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Malheureux, mes frères et sœurs, les grands esprits qui confondent la parole de Dieu avec leurs désirs, qui confondent la parole de Dieu avec les pratiques du monde, qui confondent la parole de Dieu avec les traditions des hommes. Vous les voyez dire, mais laissez-les faire. C'est normal. Chacun et chacune d'entre nous a ses pratiques. Chacun a sa religion. Chacun a sa culture. Dieu, on le retrouve partout. N'est-il pas le Dieu de tous les hommes ? Malheureux sommes-nous, mes frères et sœurs, quand nous tenons de tels raisonnements. Car ces raisonnements gardent et nous, et ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu dans les ténèbres de l'ignorance. Ignorance qui mène à l'abîme. Ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs. La parole de Dieu n'a pas son égal en ce monde. La parole de Dieu n'a pas de rival en cette réalité. Aussi haute soit la sagesse d'un homme, elle ressemble à de la poussière qui s'élève du sol. Aussi intelligent soit le raisonnement d'un homme, le voilà qui n'a de sens que le moment où il est apparu. À la minute d'après, ce n'est que balayure et ineptie. Les cultures des hommes néant devant Dieu. Les traditions humaines un poison pour celui qui s'y attache. Seule la parole de Dieu sauve. Seule la parole de Dieu guérit. Seule la parole de Dieu mène tous ceux et celles qui se soumettent à la connaissance véritable de sa très sainte volonté. C'est l'erreur qu'a commise Salomon, le grand roi, celui-là même qui a connu le secret de la sagesse véritable. Obéir au commandement de l'éternel, ne jamais s'en écarter au risque de mourir. Aujourd'hui, le roi Salomon remplace l'unique véritable sagesse de Dieu avec les raisonnements humains. Dieu, il est partout, il est dans toutes les cultures du monde. Laissez-les offrir des sacrifices car on retrouve déjà dans ses pratiques la marque de Dieu. Grave erreur, mes frères et sœurs, Dieu ne se retrouve pas dans l'idole. Dieu se donne selon ce qu'il dit lui-même et non selon nos raisonnements humains inspirés malheureusement par l'adversaire de Dieu comme cela s'est passé jadis en Éden. La femme a été séduite et à son tour elle a séduit son mari et tous deux ont été damnés. Aujourd'hui, Salomon a été séduit et il a entraîné avec lui la déchéance de toute Israël. Son cœur n'était plus tout entier au Seigneur comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne à l'est de Jérusalem un lieu sacré pour Camoche, l'horrible idole de Moab et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leur Dieu. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant celui-ci lui était apparu deux fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux mais Salomon avait désobéi. Mes frères et sœurs, quand Salomon mesurait sa sagesse à l'obéissance à l'unique parole de Dieu, il attirait à Dieu au travers de lui des rois et des reines du monde entier, des païens prêts à se convertir parce que séduits par la gloire de Dieu qui resplendissait dans la sagesse de Salomon. Même la reine de Saba s'est convertie en rendant grâce à Dieu à cause du resplendissement de sa parole en Salomon. Mais aujourd'hui, Salomon s'est détourné de cette humilité et il est à son tour rejeté à cause de sa désobéissance. Mes frères et sœurs, sachons-le, Dieu veut gagner le monde par sa vérité au travers de chacun et chacune d'entre nous. Notre rôle est de l'écouter dans le silence de la lecture de sa parole, dans le silence de la prière, dans le silence de la charité fraternelle et de lui obéir simplement. Et ainsi, au travers de nous, plusieurs âmes rencontreront le véritable Dieu et se convertiront comme on peut le voir aujourd'hui dans l'évangile de ce jour dans lequel une païenne arrive à rencontrer Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et même la mise à l'épreuve qui lui est soumise de la part de Jésus réussit à produire en elle une foi encore plus grande au point où notre Seigneur lui accorde gracieusement l'exhaussement de sa prière. Laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit à cause de cette parole va le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères et sœurs sachons-le la course à la foi est lancée et seuls ceux et celles qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité en sortiront vainqueurs. Sortons des séductions de la philosophie sortons des séductions de la fausse théologie sortons des séductions des traditions humaines et culturelles et épousons la seule et unique foi. Avec amour invitons nos frères et sœurs selon les moyens que Dieu nous donne à sortir de leur fausse conception de ce qu'ils croient être Dieu et d'avancer vers Jésus Christ et de le connaître comme nous avons eu la grâce de le connaître avant eux. Mes frères et sœurs nous avons connu le Christ nous connaissons les sacrements nous avons été baptisés nous avons communié au corps et au sang du Christ nous avons été confirmés beaucoup d'entre nous sont mariés religieusement beaucoup d'entre nous sont prêtres évêques religieux religieuses laïques engagés beaucoup d'entre nous ont la grâce de rencontrer le Seigneur dans le sacrement de la confession beaucoup d'entre nous reçoivent l'état de grâce dans l'absolution de leur péché levons donc un peu la tête et regardons autour de nous ces millions ces milliards d'âmes qui ne connaissent pas ce miracle que nous connaissons dans le Saint Sacrement de l'autel Jésus Christ Dieu vivant et vrai qui lui qui resplendit qui est là devant nous et beaucoup ne le connaissent pas mes frères et sœurs c'est un grave manque à la charité que de laisser les peuples du monde demeurer dans leur ignorance du Christ voilà la loi de Dieu voilà l'amour véritable du prochain voilà la vraie charité faire connaître Jésus Christ notre unique Seigneur et Sauveur authentiquement au monde entier mes frères et sœurs que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage Sous-titrage ST' 501